Il y a 10 ans, le 4 août 2006, les corps sans vie de 17 employés d'Action contre la faim ont été retrouvés dans nos bureaux à Moutour, au Sri Lanka. Ils étaient clairement identifiés comme des travailleurs humanitaires grâce à leur T-shirt qui témoignaient de la mission de solidarité qu'ils menaient dans la région. Ils ont été alignés et tués d'une balle dans la tête alors qu'ils apportaient de l'aide aux personnes qui souffraient des suites du tsunami et des ravages de la guerre. Toujours impunis dix ans après les faits, ce crime témoigne d'une tendance grave. Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus la cible d'attaque. Au-delà du crime barbare, c'est bien la mission humanitaire en tant que telle qui est visée. A cette occasion, nous souhaitons réaffirmer que l'aide humanitaire est l'expression de la solidarité internationale. Quelle que soit l'origine des personnes secourues, l'aide humanitaire est neutre, indépendante et impartiale et doit être préservée comme telle. Basée sur les principes d'humanité, l'aide est détachée des intérêts politiques ou économiques et a pour but unique de préserver la vie, d'atténuer les souffrances dans le respect de la dignité. Aujourd'hui, comme il y a dix ans à Moutour, le statut d'humanitaire neutre, impartial et indépendant ne les protège pas. Ils deviennent la cible d'attaque et en cela, c'est la chaîne de solidarité qui est brisée, laissant les populations vulnérables à la merci des violences. Il est urgent que la communauté internationale se mobilise et agisse pour faire cesser ces conflits destructeurs, pour respecter les normes internationales et pour protéger les humanitaires. Car tuer un humanitaire, c'est tuer ceux qui en ont besoin. Dix ans après Moutour, nous n'oublions pas nos 17 collègues et leurs familles. Nous ne renonçons pas à ce que justice leur soit rendue. Merci. 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 Merci.